La deuxième compétence socle, ça va être l'attention conjointe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe ? C'est la capacité d'attirer l'attention de quelqu'un sur un objet ou sur une personne pour avoir son attention et pour pouvoir observer cet objet ou cette personne ensemble. Donc là, on n'a plus seulement le regard de l'enfant vers un objet, mais on a une triade. L'enfant, une autre personne qu'un enfant ou un adulte, et puis un objet. On peut avoir cette compétence d'attention conjointe à la fois en expression et en réception. En réception, c'est je regarde l'objet, je regarde l'enfant, je regarde l'objet, je regarde l'enfant, et l'enfant se rend compte que j'ai envie de lui parler de cet objet. En expression, c'est l'enfant qui va regarder un objet, puis la personne, puis l'objet, puis la personne pour exprimer qu'il a envie de parler de cet objet-là. On considère que l'attention conjointe, c'est un précurseur dans la théorie de l'esprit, c'est-à-dire savoir ce que pensent les autres, se dire que les autres peuvent penser autre chose que ce que nous on pense. L'attention conjointe, c'est vraiment le début. Et ça va être une composante essentielle dans le développement du langage. Ça va être la première façon de demander, de faire des commentaires sur un objet. Chez l'enfant qui a un développement typique, cette compétence, elle se développe très précocement. On dit que selon les auteurs, elle apparaît environ autour de 10 mois, et puis elle va se stabiliser vers 18 mois. Chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, il y a beaucoup d'études qui montrent que cette attention conjointe, elle est déficitaire. On peut avoir une absence totale ou une altération qui va se produire précocement. On n'observera pas beaucoup de comportements de poursuite du regard vers l'interlocuteur. Il n'y aura pas de partage spontané des centres d'intérêt. Et on observera aussi des déficiences des comportements non-verbaux de demande, c'est-à-dire regarder un objet, puis la personne, pour dire qu'on veut cet objet-là. Comment on va pouvoir travailler cette attention conjointe ? Il ne faut pas oublier de la travailler à la fois en réception et en expression, c'est-à-dire en compréhension et en expression. Par exemple, l'enfant doit suivre notre regard et regarder ce qu'on regarde. Par exemple, on pose, je ne sais pas, des Playmobiles, et puis on les regarde et l'enfant doit regarder aussi ce qu'on regarde. Plus loin, ça peut être plus loin dans une pièce, il doit dire ce qu'on regarde. Qu'est-ce que je regarde là ? Bah oui, je regarde le mur. Qu'est-ce que je regarde là ? La fenêtre. L'enfant doit aussi essayer de suivre notre pointage du regard. Je vais pointer un objet. Qu'est-ce que je pointe ? Ensuite, on peut enseigner à pointer des images dans un livre en les dénommant. On peut renforcer les partages d'attention en félicitant l'enfant. Dès qu'il va regarder un objet, puis nous regarder, même si c'est de façon non-verbale, tout de suite on le félicite et puis on lui apporte des interactions. Toutes ces étapes vont aboutir à la production de commentaires spontanés. Quel matériel on va pouvoir utiliser pour travailler cette attention conjointe ? Là encore, l'environnement naturel, des jouets, des livres, des imagiers. Finalement, tout peut être prétexte à partager son intérêt.